C'est quoi le bar des sciences ? Le bar des sciences, c'est un moment de débat scientifique autour de l'hier, je crois. Ah bon ? Allez hop ! Salut les amis, je suis à côté de la Brasserie du Dôme pour le dernier bar des sciences de cette belle saison. Nous allons parler ce soir de médecine personnalisée ou médecine de précision. Et je vous propose un petit compte rendu de ce qu'il s'est passé en cette belle soirée. Eureka ! Je m'appelle Isabelle Tuitou, je suis professeure de génétique à la faculté de médecine, spécialisée dans un groupe de maladies rares. Les maladies rares sont des maladies qui sont présentes dans un peu moins de 1 pour 2000 personnes. Alors, le nombre de personnes pour une maladie donnée est très faible, c'est pour ça qu'on les appelle les maladies rares. Mais il y en a beaucoup de différentes. Donc, finalement, la masse elle-même de personnes qui sont atteintes de maladies rares est très importante. Donc, en France, on est organisé un centre de compétences, un filière de soins qui permet d'avoir une approche extrêmement précise et experte pour toutes ces maladies. Je commence déjà un petit peu à répondre. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, juste pour information, je travaille sur un groupe de maladies qui s'appelle les maladies auto-inflammatoires qui sont caractérisées par des inflammations inopinées, de la fièvre, des douleurs un petit peu partout, pour lesquelles nous avons trouvé un gène il y a une vingtaine d'années. Puis maintenant, nous en sommes à une soixantaine de gènes. Alors, si je donne cet exemple, c'est pour vous dire qu'au départ, ces personnes-là, ces patients, qui sont souvent des enfants, n'avaient pas ces douleurs et puis on ne savait pas quoi faire. Il manquait beaucoup l'école, les adultes manquaient à leur travail. Quelquefois, on disait, allez voir le psy, tu ne veux pas aller à l'école, etc. Alors qu'ils avaient une vraie maladie. Donc, une fois qu'on a trouvé le gène, on a su le tester rapidement. Et quand on sait la cause d'une maladie, on sait parfois comprendre, je veux dire, quand on trouve le gène, on sait comprendre l'endroit qui ne fonctionne pas. Et quand on commence à connaître les mécanismes de régulation, on peut commencer à identifier des cibles de traitement. Voilà. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé dans ce groupe de maladies, mais l'histoire est vraie pour toutes. Donc, au départ, on n'avait pas le médicament parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et à partir du moment où on a trouvé le gène, donc la protéine qui était mutée, on a tenté, et c'est les médicaments. Et certains ont été absolument révolutionnaires. On a tous en mémoire une publication il y a quelques années qui montre un enfant avant, après le traitement, en des fois une demi-heure, ça change tout, des enfants qui retournent à l'école, etc. Donc, avec un petit test génétique. Donc, ça, c'est un exemple. Et vous voyez que je viens de donner la définition de la médecine personnalisée, déjà pour le terrain des maladies rares, mais on parlera un petit peu plus après, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à mon collègue, qui est aussi très impliqué dans tout ce qui est médecine personnalisée. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alain Thierry. Je suis directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et je suis aussi directeur d'une équipe sur la médecine personnalisée en oncologie. Et je me suis spécialisé au tout début sur le transfert de gènes, la thérapie génique. Et j'ai évolué vers le diagnostic et notamment l'analyse de l'ADN circulant, c'est-à-dire l'ADN qui est le composé de nos gènes et qui est libéré à partir de la tumeur et qui peut être détecté dans le sang. Et donc, par simple prélèvement sanguin, on peut connaître les mutations, les altérations génétiques de la tumeur qui sont responsables, évidemment, du cancer. Ça me semble un petit peu un pléonasme, ce terme de médecine personnalisée. Je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que quand un médecin, un thérapeute aide une personne, un malade à guérir, à se soigner ou à vivre avec sa maladie, enfin, peu importe, c'est forcément personnalisé. On prend en compte les éléments environnementaux, personnels, les symptômes. Du coup, ce terme de médecine personnalisée me semble un petit peu étrange. Si c'est vraiment de génétique dont on veut parler, je trouve qu'il y a un petit décalage. La question est pertinente. On s'y attend tout le temps. C'est une question de définition. C'est vrai que, d'ailleurs, beaucoup de cliniciens sont inconfortables avec la définition de médecine personnalisée. Il faudrait peut-être aussi, on parle de médecine à la carte, ce qui n'est pas un très bon terme non plus, on pourrait parler peut-être de médecine de précision. C'est-à-dire que c'est l'avènement de technologies de pointe, notamment dans la génétique et dans la protéomique. C'est-à-dire, la protéomique, c'est la science qui permet d'analyser les protéines de notre corps. Donc, les protéines sont issues d'une lecture de l'ADN, c'est-à-dire de gènes. À chaque gène, en gros, il y a une protéine. Ce gène est plus ou moins régulé et donc les protéines sont plus ou moins présentes. D'accord ? Donc, la protéomique aussi apporte des éléments de connaissance qui sont récents. Et donc, on peut considérer que les connaissances récentes sur la génétique et sur ces technologies qui ont permis de vraiment analyser le génome, c'est-à-dire les séquences des acides nucléiques qui composent l'ADN, qui composent les gènes, ont permis un saut. Et ce saut a permis... On a indiqué que ce saut correspondait à la médecine personnalisée. Mais il est évident, je suis complètement d'accord avec vous, et beaucoup de cliniciens sont d'accord, c'est que c'est inconfortable parce qu'évidemment, un médecin a une médecine personnalisée par rapport aux symptômes, on va plutôt dire une médecine de précision. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple pour faire la différence entre l'approche médicale classique que l'on connaît et qui vous fait dire que c'est personnalisé par rapport à la médecine de précision. Si vous avez quelqu'un qui a mal ou qui a de la fièvre, vous allez lui donner un antalgique, tout simplement, du doliprane ou quelque chose pour faire... sans savoir pourquoi. Vous soyez symptôme, c'est exactement ce que vous disiez. Quand vous savez le gène et pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est en donnant le médicament qui va réparer, enfin, pas qui va réparer, mais enfin, qui va améliorer le pourquoi, qu'à ce moment-là, les symptômes vont disparaître. Donc là, on est précis. Alors, moi, j'ai envie maintenant de faire un petit voyage dans le temps. Pas très loin, on va aller en 2025. Et on imagine qu'en 2025, on a un plan ambitieux qui nous permettra de connaître pour chaque individu en France son génome et de le mettre à... de le mettre, justement, à bon escient pour pouvoir prévenir, guérir, et que sais-je, avec ce qu'on a appelé ici, depuis tout à l'heure, la médecine personnalisée. Alors, est-ce que ce plan, c'est un plan qui est ambitieux ? On imagine avoir le génome de tous les Français qui soient dans une base de données. Est-ce que ça reste de la science-fiction ? Est-ce que c'est des choses qui sont réalistes et sur lesquelles on travaille vraiment ? Ce sont des choses tout à fait réalistes. Et notamment aux États-Unis, il y a des programmes qui le prévoient. Et en Angleterre, oui, tout à fait aussi. Donc ça se rapproche de la France. La France a beaucoup de réglementations là-dessus. Et donc, en 2025, c'est possible. Le gros problème, c'est de garder ces données exclusivement dans le champ médical. C'est-à-dire, comme vous voyez, Facebook donne les données de tout le monde. Il y a de l'espionnage de partout. Comment un hôpital va pouvoir garder le génome de façon extrêmement confidentielle ? Et ça, ça pose beaucoup de questions gênantes. Après, autre chose, c'est que détecter une altération génétique ou détecter, si vous voulez, des expressions épigénétiques et aussi des régulations particulières de certains gènes, on va pouvoir déterminer un comportement. Donc, on va pouvoir déterminer, on pose souvent la couleur des yeux, les aspects physiques et les aspects comportementaux. Donc, là, se pose la question sur l'aspect de la procréation et de la filiation. et là, du point de vue sociétal, ce sont beaucoup de questions qui se posent. Pour rassurer un petit peu, il faut savoir qu'en France, on est extrêmement cadré pour tout ce qui est analyse génétique. Je vous assure que c'est les dossiers et les dossiers qu'il faut faire. Déjà, pour un gène, on n'a pas le droit de le faire comme ça sans informer. On doit recueillir le consentement dit éclairé du patient avant de faire même une analyse génétique, en tout cas, dans le constitutionnel, tout ce qui peut être héréditaire. On n'a pas le droit de le faire comme ça sur une prise de sang qu'on referait dans un laboratoire pour une glycémie, par exemple. On peut le faire techniquement. On peut le faire dans sa cuisine. On n'a pas le droit. Après, que les compagnies d'assurance amusent à ce genre de choses, c'est elles qui voient. Donc, on n'a pas le droit. Ça, c'est pour les analyses à petite échelle, je dirais, actuellement déjà. Mais même, même pour le projet France médecine génomique 2025, qui est prévu, naturellement, mais même dans le programme génomain, dans tous les grands projets, ont été systématiquement associés à la technique. Une réflexion éthique. Alors, elle est toujours en retard, je suis d'accord, mais elle est systématiquement associée et cadrée aussi par un certain nombre de lois. En ce qui concerne le projet France médecine génomique, bien sûr, ça va être cadré. il va y avoir des serveurs qui vont être protégés, etc. Même dans un hôpital, par exemple, à l'hôpital de Montpellier, on n'a pas le droit de mettre les données sur n'importe quel serveur où on est hors la loi. Donc, on est sur un serveur qui est hébergé, qui est, pardon, tamponné santé, qui est un hébergeur très particulier, qui doit répondre à un certain nombre de règles et on n'a pas le droit d'héberger des données sensibles n'importe où. On n'a pas le droit. Alors qu'on le fasse, ça, je ne dis pas, ça, vous savez, quand vous allez à votre banque, ils savent tout, ils ne vous demandent pas où ils ne vous font rien signer. Effectivement, quand on fait un prêt, on fait le test du sida, on fait tout ce qu'on veut, on ne signe rien, on ne sait pas ce qu'ils font. Effectivement, mais il y a des lois quand même. Donc, on respecte ou on ne respecte pas la loi. Voilà, merci à vous. Le Dard des sciences est organisé par le service culture scientifique de l'Université de Montpellier et la commu Languedoc-Roussillon-Université. Il est réalisé en collaboration avec l'Inserm, l'IRD et l'IRS-TA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada